Il était une fois à l'ouest de la Provence. Là-bas, au bout de l'horizon, un air de liberté flotte sur la Camargue. Lucien et sa fille Julie font partie de la communauté des gardiens. Les cavaliers du Delta convoient leurs troupeaux à la recherche de pâturages sur des îlots de verdure entre la mer et les étangs. Terre sauvage, jamais totalement domptée par l'homme, fille de la Méditerranée et du Rhône, la Camargue est une enfant capricieuse au littoral et au caractère changeant. Une terre mouvante depuis toujours. Une terre promise pour des milliers d'animaux sauvages, comme pour d'autres espèces migratrices. À l'image des campeurs en quête de liberté qui, chaque année, retournent sur la plage de Piémenson. La plage, c'est la plus belle. Il n'y a rien de plus beau au monde. Des plages vierges à perte de vue, mais une lampe de sable qui subit régulièrement les assauts de la mer. Pour les éleveurs, la mer aussi est un défi. Tous les jours, elle grignote un peu plus leur pâturage. La mer, c'est un gros problème pour nous. Ça nous fait très peur parce qu'elle gagne chaque année. Face à la mer, le combat a toujours été inégal. Même les civilisations les plus puissantes se sont inclinées. Luc Long, archéologue, enquête sur leurs traces englouties ici depuis des millénaires. Ça, c'est cinquième siècle avant Jésus-Christ. Ça atteste bien la présence des Grecs, déjà les premiers, quoi. L'homme n'a pourtant jamais cessé de vouloir apprivoiser cet immense paysage liquide. Contrainte pour les uns, mère nourricière pour les autres. Aujourd'hui encore, l'or blanc fait vivre de nombreux camarguets. Pour ça, c'est une belle récolte, mais on n'aime pas trop en parler à l'avance. On préfère, par superstition, en parler quand c'est fini. À quelques encablures des salins, d'autres enfants du pays tentent de faire fortune à la seule force de leurs bras. Ça, c'est vraiment les petits bijoux de la région, voilà. Ça, c'est vraiment notre petit trésor à nous. C'est le coquillage star de la Camargue. Voilà. Les télines, un coquillage rare que quelques courageux tentent de vendre aux quatre coins du pays. Pêcheurs, sauniers, éleveurs, gardiens. Des métiers exigeants que seuls des passionnés acceptent encore d'exercer par amour de leur région. Immersion en Camargue, terre mouvante pour pionniers et nomades en quête de liberté. Sur une piste du bout du monde, au sud de la Camargue, des campeurs roulent en direction de la mythique plage de Piémenson. Bordant le golfe du Lion, 25 kilomètres de dunes sauvages font face à la Méditerranée. Chaque année, des centaines de caravanes attendent ici le départ d'une course folle. Le 30 avril, à minuit pile, la plage sera ouverte au plus grand camping sauvage d'Europe. En attendant, les shérifs veillent à ce que tous respectent la règle. Ils sont là, ils sont là. On leur fait l'aé d'honneur, hein. Bonjour. C'est la gendarmerie, là. Là, ça craint, là. Ouh là là. Où ils vont, ils font demi-tour, ils reviennent. Attends, je guenche, je guenche. Les Japonis, on fait comme un tour d'enfants. Là, il est de Moscou, il est là. Regardez, vieille. Je guenche. À quelques heures de l'ouverture de la plage, les milliers de campeurs comme Marie s'impatientent. Attention, faut pas être gros, hein. Marie habite à Miramas, une commune à 50 kilomètres au nord de Piémenson. Tous ces étés, elle les passe ici depuis 30 ans. Marie est agent d'entretien, son époux Léo est mécano. Et c'est ici même, sur cette plage, qu'ils se sont mariés il y a une dizaine d'années. Eh ben, ça y est, on se retrouve. On se retrouve, c'est l'été, ça y est, c'est fini, nous. On attendait tout l'hiver. On attendait tout l'hiver, ce moment. C'est important. C'est pas important ? Très heureux. C'est important, ce moment. Et on s'est l'anguille de poser la première caravane, et puis après, je vais arriver et je fais purier. Tu fais purier ? Mais là, t'es arrivé, règle ! Marie et Léo ne sont pas des campeurs comme les autres. Ils possèdent quatre caravanes. Si les vacanciers n'ont pas le droit d'investir la plage avant minuit, déjà quelques hors-la-loi décident de prendre d'assaut le territoire sauvage. Alors risques et périls. On leur a dit de ne pas rentrer. Il y en a quatre ou cinq qui ont voulu rentrer d'un côté, quatre ou cinq de l'autre. Mais ils sont venus, ils ont vu qu'ils ont forcé le barrage. Il prend, oui, il prend le risque de rentrer sur la plage au risque de prendre une amende de 300, 350 euros. Les renégats du dernier Far West méditerranéen partent à la conquête d'un petit bout de paradis. Mon mari va garder la place et tout le monde rentre. Tout le monde a le droit de rentrer. Nous, on n'a pas le droit de rentrer. C'est bon. Marie ne tient plus en place. Elle se lance alors elle aussi dans la course. On n'a pas le droit de rentrer, mais moi, je vais garder ma place. Allez hop. Il y en a qui sont rentrés. C'est bon. Allez. Son objectif, s'installer en première ligne face à la mer. Voilà, là, c'est nous. Jusqu'au passage, là, c'est nous, voilà. Comme des oiseaux migrateurs, chaque année, Marie et Léo retournent au même endroit. Bouge pas. Mais pour sécuriser leur emplacement, il faut monter la garde. Maintenant commence un véritable rodéo pour Marie. Elle doit multiplier les allers-retours pour convoyer sa collection de caravanes. C'est magnifique. La plage, c'est la plus belle. Il n'y a rien de plus beau au monde. Même pas en Europe. Moi, je dis au monde. Pourquoi faire un Malibu, Malibu, Malibette ? Allez, c'est bon. On reste ici, on est bien. M'amour, tu es là ? C'est bien. Au total, il faudra plus de trois heures à Marie pour terminer son convoyage. Petit matin sur Piémanson. Le village de Caravane a poussé dans la nuit. 15 à 20 000 campeurs vont maintenant construire leur cabane. Marie, comme chaque année, recrée son camp de base. Habituée des lieux, Léo prend ses précautions. Ici, la mer peut se faire menaçante. Des fois, la mer monte, vous savez. Et là, on a eu ça d'eau. C'est pour ça que moi, je me cale un peu, parce qu'on a des vents du sud, des courants. Et ici, il y a 52. Ça va au moins m'bouléguer, là. Je vais te dire ça, hein. C'est mieux. Première fois que je suis arrivé sur cette plage, je suis arrivé avec une moto-mécane bleue. Et je suis parti de Graveson, côté d'Avignon. Et je suis venu sur la plage d'Arles. Parce qu'avant, on disait, on va tous à la plage d'Arles. Au milieu d'Arles, plage d'Arles. Ça s'appelait pas encore au pimentaux. Voilà, nickel. Elle ouvre la porte, là. Sa mère, hein. On a des belles fleurs. On va voir le joli panorama qu'il y a, là. 1er mai, du haut de la dune. Premier jour pour la petite communauté. Comme dans toute bonne ville de cow-boys qui se respecte, la rue principale compte un saloon. C'est là qu'on a mangé. On mange souvent chez Pep. Tasse d'apéro. Pas belle, sa cabane ? Hein, on dirait un ranch. Un ranch tout confort. Le maître mot, ici. Cette année, il a fait fort, hein. La cuisine, salle de bain, tout, hein. Non, cette année, il a fait fort, hein. Il aménage... Il faut, hein. Ah ouais, ouais. Pour la construction de son fortin, Marie a besoin de tonnes de planches livrées en express. Hop, c'est bon, là. Et à terme, son campement accueillera pas moins de 10 personnes. Ah, ça va. En haut, il y a une structure comme une charpente. Je mets toutes les tôles dessus. Là, il y a la porte. Après, j'ai un espace encore de 2 mètres 50 où je fais encore une fenêtre. Là, c'est le comptoir extérieur. Et après, tu as une caravane pour dormir. Ah, les caravanes, ça sert que pour dormir. Là, j'ai un grand lit de 2 personnes et 2 personnes là. Là, j'ai encore 2 grands lits de 140. Dans celle-là, j'ai un lit de 2 mètres. Après, là-bas, dans l'autre caravane, là-bas, au fond, il y a encore un grand lit. C'est rare qu'il y ait une caravane de livres. Quand il y en a un qui s'en va, il réserve, il m'appelle. Marie, on peut venir 2-3 jours ? Oui. Alors ça va, il y a une caravane de livres. Et on s'arrange comme ça, voilà. Marie et Léo vont jouer les Robinson pendant 3 mois, dans cette Eldorado du camping sauvage, coincée entre les étangs et la mer, sur ce bout de littoral qui ne tient qu'à un fil. Un no man's land, en apparence seulement. Car la Camargue cache de nombreuses civilisations disparues. Luc Long, archéologue, enquête sur l'histoire du Delta depuis 30 ans. À bord d'un autogir, un hélicoptère de poche, il traque les indices du passé. C'est une terre qui a été occupée très tôt, en néolithique, mais surtout par les Grecs. Il n'y a aucune trace pourtant d'occupation visible. Aucune colonne, aucune pierre, aucun bâti, aucun temple. Il y a peut-être pourtant ici des cités englouties. Voilà, là on survole carrément la grande embouchure du Rhône actuel. On voit le cordon littoral. C'est fragile parce qu'on dirait une route que la mer va cesser de combattre à coups de déferlantes et de tempêtes. Au cours des siècles, le visage de la région s'est profondément transformé. Voici à quoi ressemblait la Camargue dans l'Antiquité. Deux mille ans plus tard, ses contours ont bien changé. À l'est, de nouvelles terres se sont formées grâce aux alluvions du Rhône. À l'ouest, une partie du trait de côte a reculé face aux assauts de la mer. On arrive devant les Sainte-Marie de la mer, magnifique ville avec ces espèces de grands râteaux qui sont sur la mer. Ce sont les épis, ce sont les brises-lames que le pouvoir public met en œuvre pour protéger la ville si on ne veut pas qu'elle devienne une île. Les Sainte-Marie de la mer, un site connu depuis l'Antiquité comme lieu de pèlerinage. La légende raconte que trois saintes ont débarqué ici après la mort du Christ. Au milieu de la ville, trône une église médiévale fortifiée qui abriterait leurs reliques. Pour Luc Long, ce lieu de culte aurait des origines pré-chrétiennes très lointaines. Pour en retrouver des traces, il est obligé de plonger en mer car les eaux ont tout recouvert depuis longtemps. Au large des Sainte-Marie, l'archéologue suspecte la présence d'un temple grec englouti. Ce matin, Luc a mobilisé une importante équipe de plongeurs professionnels. En guise de navire de recherche, un vieux chalutier transformé pour l'occasion. Ce matin, on attaque sur la zone 1. Je vous rappelle, on est dans l'ensemble de ce que j'appelle le dépotoir portuaire qui marque l'activité commerciale à l'époque romaine. Et on fait route sur une épave qui marque la forme du littoral à l'époque antique qui est arrondie dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, elle est dans 17, 18 mètres d'eau. Mais à l'époque, c'était sans doute 3 mètres d'eau. Elle était échouée sur des ventes de sable. C'est pas sur des durées de travail de soirée ? Ouais, 60 minutes, ça vous va ? L'eau est à 16 degrés. Pas trop de visi. Un peu de mer. Donc il faudra être vigilant. En enquêtant sur ce fameux temple grec, les détectives des profondeurs ont fait d'étonnantes découvertes. J'ai rendu compte qu'effectivement, c'était très riche à l'épave. Et on n'imaginait pas qu'elles allaient nous livrer autre chose que ce qu'elles transportaient. Mais aussi la position du littoral, puisqu'une fois qu'on les a toutes les unes à côté des autres, on retrouve la logique des bandes de sable sur lesquelles elles sont venues s'échouer. A quelques centaines de mètres du littoral des Sainte-Marie-de-la-Mer, des épaves romaines échouées sur d'anciens bancs de sable permettent d'affirmer que les Sainte-Marie étaient ceinturées à l'époque d'un chapelet de petites îles, aujourd'hui immergées. Ici, tous les bateaux à toutes les époques se sont échoués sur des bancs qui sont à 50, 100 et 200 ou 300 mètres du bord. Pendant deux semaines, les équipes de Luc vont explorer minutieusement ces faux marins, sur lesquels seraient échoués une soixantaine de navires. Leurs champs de recherche couvrent plus de 1000 hectares. Les premières épaves ont été découvertes par hasard il y a une dizaine d'années. Des chalutiers, en raclant le sol, ont dispersé au gré des courants une bonne partie des trésors enfouis. Aujourd'hui, Luc essaye de retrouver les pièces du puzzle. Et alors ça, c'est très intéressant quand on pense à un temple parce que ça c'est des objets de mobilier. Donc ça, c'est un pied de meubles, soit un tabouret, soit un lit, mais plutôt une table basse. Donc le pied, il était là. Alors ça, c'est plutôt d'époque romaine. Et là, voilà, par exemple, celle-là, elle est un peu plus tardive. C'est une Bertuti IV, donc on est au IVe siècle. On voit bien le mica doré, là, ici. Ça, c'est du vin et c'est le moteur de l'économie massaliette. Ils sont les seuls à faire du vin en Angole depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, depuis qu'ils s'y sont installés. Et ils échangent leurs vins contre des métaux avec les peuples gaulois, notamment de l'étain, du cuivre, pour fabriquer effectivement du bronze. Alors, moi, je le vois mi-cassé. C'est massaliette. C'est un mortier. Ça, c'est un mortier massaliette. Ça, c'est cinquième siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est du mortier massaliette. Ça va avec l'école qu'on a et ça atteste bien la présence des Grecs. Déjà les premiers, quoi. Donc les Grecs de Marseille sont installés ici avant que les Romains arrivent, plusieurs siècles avant. Ils sont là et ça correspond tout à fait à ce que dit Strabon. Sur une embouchure du Rhône. Ils ne précisent pas laquelle. C'est la nôtre, le Rhône de Saint-Féréol, qui coulait ici. Les Marseillais s'étaient installés. Ils avaient construit des tours de repères pour montrer que le territoire leur appartenait. Et ils ont édifié sur une île que formait le Rhône à son embouchure un sanctuaire d'Artemis. On est dans la zone. Ces indices permettent de penser qu'un temple antique repose bel et bien là, sous la mer. Le temple d'Artemis que recherche Tanluc, le voici. Cette reconstitution exceptionnelle de précision nous permet aujourd'hui d'imaginer à quoi ressemblait sans doute ce sanctuaire dédié à Artemis, déesse de la chasse. Un culte fréquent chez les marins de l'époque. Ici, les marchands négociaient au pied de la divinité. Au fond de l'édifice, sa statue était entourée de deux serres, ses animaux emblématiques. Mais Artemis était aussi la déesse de la fertilité, comme ses multiples saints le symbolisent. Après des heures passées sous l'eau, les plongeurs remontent à la surface des blocs de pierre. Ils auraient pu servir à la construction du temple. Mais voilà, reste à savoir s'il est d'époque romaine, s'il est d'époque plus ancienne. Ça servait à la construction. Il n'y a pas de pierre native ici. Il n'y a pas de roche naturelle. Donc ça a été amené. C'est un moellon pour la construction. Mais quand la mer est remontée, au fur et à mesure, toutes les pierres qui étaient encore visibles ont été récupérées à toutes les époques. Pour fabriquer des masses, des routes, pour faire de la chaude, des fours. Donc il n'en reste que quelques-unes. On a sans doute perdu les trois quarts de toutes les pierres qui existaient dans le coin, quoi. Très riche en traces du passé, cette zone est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Inlassablement, Luc continue donc de fouiller le littoral à la recherche de cette civilisation disparue. Un temps où la Camargue était un centre économique majeur sur le bassin méditerranéen, comme les très nombreux amphores retrouvés sur les bancs de sable à test. Des amphores qui contenaient parfois un des produits phares de l'époque, le sel. Aujourd'hui encore, des montagnes d'or blanc provenant d'immenses étangs, ceinture Egmort, la cité médiévale construite par Saint Louis. La ville fortifiée fut fondée en 1240, au milieu des marais. Avec Egmort, les eaux mortes en Provençal, Saint Louis installe son pouvoir en Provence. Au cœur de la petite Camargue, il y fait construire un port de commerce qui sera aussi le point de départ de plusieurs croisades vers l'Orient. L'émergence de la cité royale donne alors un élan décisif à l'économie du sel. Du haut des murailles d'Egmort, le regard embrasse encore aujourd'hui des tables salantes à perte de vue. Leurs couleurs roses, ces étendues salées la doivent à une micro-algue. Une algue dont se délectent de petites crevettes qui, à leur tour, feront le bonheur des flamands et leur donneront cette belle robe. Dans ce dédale de marais, Luc Verne parcourt chaque semaine des centaines de kilomètres de pistes. Le sel, il s'est toujours fait sur la cité de Egmort, tout simplement parce que l'hiver, la mer, avec les coups de mer, elle rentrait sur le salin. Donc ça emprisonnait de l'eau. Elle se concentrait et ça faisait du sel, naturellement. Et c'est les romains qui ont décidé d'exploiter le commerce du sel dans la région. Il y avait deux choses avant l'homme, le flamand rose et le sel. Luc est un agriculteur de la mer. Maître Saunier, il est chargé de guider l'eau dans des canaux vieux de plusieurs siècles. Un savoir-faire qu'il exerce depuis 20 ans sans forcer la nature. Voilà, c'est le début. Le commencement, c'est ici, la mer Véditerranée, où l'on prend l'eau, la station de pompage, et le premier étang où l'on stocke l'eau, et ainsi de suite. Luc manœuvre avec précision les écluses afin de maîtriser le débit d'eau de mer qui va s'écouler sur une soixantaine de kilomètres de canaux. On est en train de passer dans ce canal, ça nous relie à un autre étang, ce canal nous relie à un étang qui est en amont, et on va dans cet étang qui est en aval. D'ailleurs, on voit sur le haut de l'eau, on voit les vagues. C'est ça, on va aller. Cultiver du sel, c'est un peu cultiver du temps. Six mois sont en effet nécessaires pour que la mer ne devienne saumure, une eau très concentrée en sel, grâce à l'évaporation et à l'action du vent. L'été, les marais salants sont constellés de grosses collines blanches, qu'on appelle des camels, les plus hauts sommets de Camargue. Là, ils ramassent 25 tonnes et ils font à peu près 7-8 000 tonnes par jour, entre 7 et 10 000 tonnes par jour. En sel de mer, ça représente à peu près un quart de la production française, à peu près 20%. L'essentiel de la production de Luc est destiné à l'industrie, le reste à nos assiettes. Là, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'on va récolter, ce qu'on est l'épaisseur, qu'on est la qualité. Mais quand on découvre la table et qu'on le ramasse, c'est là qu'on voit si on a bien travaillé. Quand on voit ces gros grains comme ça, c'est qu'on a très bien travaillé. Pour récolter le nouveau millésime, chaque année, Luc fait appel à de jeunes recrues. Et son message est un peu plus clair. Pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns, là, qu'on a travaillé pas mal de temps ensemble. Je suis sympa, en général, dans le travail. Par contre, je peux être à l'extrême. Je peux être méchant. S'il y en a un qui fait le con volontairement, là, il va prendre de chair. Le premier qui fait le con et le camion, là, il va chercher notre boulot, je vous le dis. Parce que vous êtes six dedans. Donc ça veut dire... Ça peut être très grave. La saliculture, c'est un peu comme les vendanges. Durant l'été, 12 apprentis se préparent au métier de saunier sous les ordres de Luc. À charger, il nous aide à pousser. Parce que c'est un peu l'équivalent de la rentrée des classes. Tout le monde arrive, il y a les anciens qui connaissent, d'autres qui connaissent un peu moins. Donc il y a le contact, il y a un peu tout ça. Et c'est un peu, c'est un peu stressant. Après, une fois qu'on a pris le rythme, ça va, ça va. Alors la récolte en général, si on est dans les bonnes conditions, si la climatologie est bonne, ça peut durer entre cinq et six semaines. Si la climatologie est moyenne, si on est obligé de s'arrêter, on va repousser un peu dans le temps. Dans l'or blanc, le must, c'est la fleur de sel. Le sel noble qui affleure à la surface de la saumure. Vendu trois fois plus cher que le sel normal, la fleur de sel fait l'objet d'une attention toute particulière. Ici, la récolte se fait à la main. Mais tu ne pousses pas comme ça. Voilà, tu n'as pas la peine de pousser trop, tu vas te faire mal au dos. Voilà, tu vois, c'est pas beau, ça ? Voilà. Le sel, en Camargue, ce sont des gros grains. Et là, la fleur de sel, au contraire, ce sont des fins cristaux. A l'aide de son tamis, Luc s'assure que le sel ne contient aucun gros grain. Et ça va vous donner le pourcentage. Là, on voit très bien qu'il y a un pourcent. On tolère jusqu'à 2% au tamis de 4. Elle est à 1%, donc elle est très bonne. 1% seulement de gros grains. Le millésime pourrait être cette année exceptionnel. Pour le sel, c'est une belle récolte. Mais on n'aime pas trop en parler à l'avance. On préfère, par superstition, en parler quand c'est fini. Mais déjà, on part sur de bonnes bases. Vous voyez la couleur ? Un boulot de saisonnier pour les jeunes de la région. Pendant plus d'un mois, il se lève chaque matin à l'aube pour ramasser les galettes de sel sous une chaleur qui dépasse parfois les 35 degrés. On est payé au SMIC. C'est difficile à l'année de trouver un travail ici. Ce qui marche énormément ici, c'est surtout les bars, restaurants, serveurs, choses comme ça. C'est ça qui marche beaucoup ici. Ce n'est pas que... Il ne faut pas rêver, ce n'est pas le club med. Il y a aussi un métier, il y a des contraintes. Mais bon, ce n'est pas agréable. Le bureau est pas mal. C'est autre chose que Thomas. Au niveau du bureau, il y a... C'est agréable. C'est agréable. Tu seras vite bronzé comme moi. Pas trop vite quand même. Si, si. Dans trois jours. Je suis venu spécialement justement de Franche-Comté pour la récolte de fleurs de sel, justement. C'est un cadre particulier, que ce soit au niveau de la faune et de la flore. C'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement ailleurs, on va dire. L'entreprise des salins du Midi, c'est le plus gros employeur du Delta et aussi le plus grand propriétaire terrestre de France. Des espaces non bâtis à l'infini, une aubaine pour les centaines de flamants roses qui y font halte depuis quelques années. Mosaïques de terre et d'eau, entre marais et îlots de verdure, la Camargue abrite de très nombreux animaux plus ou moins sauvages. Une des espèces emblématiques de ces terres humides, c'est le cheval Camarguet. L'une des seules races qui a su résister aux conditions extrêmes des marais et de ces moustiques. Des siècles d'évolution l'ont même rendu capable de boire l'eau saumâtre des salins. Celui qui les connaît mieux que personne, c'est Lucien, le gardien. Lucien prend soin de plus d'une centaine de chevaux pour le compte de grands fermiers. Les meilleurs d'entre eux seront choisis pour travailler avec les taureaux ou serviront de monture pour des balades équestres en bord de mer. On va prendre le chemin et on prend le marais, l'étang et on va prendre le chemin communal et nous voilà partis au Lerang. J'enlève le troupeau de ce marais que je ramène dans un autre marais. Donc comme moi je fais tout à cheval, donc j'en ai pour deux heures là et je pars avec mon ami Jean-Pierre. Jean-Pierre il s'appelle Jean-Pierre mais son petit surnom on l'appelle le plumet. Voilà, il va vous le raconter parce que... Le plumet, mon père on l'avait baptisé le plumet parce qu'il avait été chauve à l'âge de 16 ans. Et alors ça à partir de là, le plumet, le plumet, nous les enfants on nous appelle les plumets. On peut voir ? Il y a quelque chose au prix. J'ai besoin de lui toute la semaine parce que comme tout le monde travaille, les jeunes vont à l'école. Grossement que je l'ai la semaine pour transporter les juments parce que tout seul c'est pas évident quand même. La meneuse c'est Candy, allez Candy. Allez, voilà, allez passe au devant, impeccable. Les difficultés c'est que les bêtes partent à droite à gauche dans le marais. Mais bon, ceux-là elles sont manipulées depuis toutes petites, donc c'est plus facile. La spécialité de Lucien, c'est la gaze. C'est-à-dire franchir les nombreux ruisseaux et bras du Rhône à cheval. Passe par là-bas, j'ai le pire. Lucien monte accru, il fait alors corps avec sa monture pour nager avec le reste du troupeau jusqu'à atteindre l'autre rive. Une tradition, un symbole aussi, celui de l'harmonie entre l'homme et l'animal. Pour la fête votive en octobre, il y a des milliers de personnes ici. Et quand on est arrivé ici, que j'ai traversé avec les juments, quand je suis descendu dans l'eau, mon copain m'a sauté dessus, sur moi, m'a cassé l'épaule, le nez et trois côtes. Je me suis retrouvé, j'ai le troupeau de 30 juments qui m'a passé dessus. Voilà, j'ai fini à l'hôpital et il n'est pas le cassé. Mais bon, voilà, dans tous les sports, il y a des risques. Aigues mortes au petit matin. Quand Lucien ne joue pas au cow-boy, il est chauffeur de camions-bennes. Une double vie qui l'amène à changer de costume tous les jours. Je suis content le matin d'arriver, de prendre mon camion. Je suis ravi parce que je sais que je vais faire ma tournée. Et derrière, je peux aller m'occuper de mes chevaux, des juments. Je me lève à 3 heures du matin. Ça va faire presque 20 ans. Ça fait des grosses journées, énormes journées. Les dommages, c'est ma passion. Si je compte mes heures, je pleure. Dans les heures, il faut pas aller conter. Moi, à l'école, j'ai rien fait à l'école. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'est de pouvoir partir avec un troupeau de chevaux en liberté. C'est ce qui m'a toujours plu. Bon, Tachua, j'aimais ça. Mais moi, mon rêve, c'était de partir avec un troupeau de 30 ans de boulins et de juments et de prendre les chemins, les routes. Ça, ça a été mon... Mais ça a été dur pour en arriver là. Une fois qu'il a fini de nettoyer les rues de la ville, dans son garage transformé en scellerie, Lucien se prépare à changer de monture. Tout mon équipement monte à cheval. Mes tridames, mes cloches pour mes juments. Et ouais, c'est la tenue pour aller aux chevaux. Ça, je m'en donne, il ne peut pas. C'est le rituel du matin. Autre rituel du matin pour Lucien, emmener sa fille Julie à l'école. Elle aussi, une mordue d'équitation. Tu attends en retard ? Ma fille, tu fais des études et que tu aies un salaire tous les mois parce que tu ne vivras pas de chevaux. Sinon, si tu vis dans... Si tu vis des chevaux, tu vivras dans un carton. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué dans une camada en bois. Lucien met en garde sa fille. La vie d'éleveur au Camargue n'est pas un métier comme les autres. C'est très compliqué de pouvoir vivre les chevaux. Quand on a des 50, 10, 1 ou 300, même les taureaux, on ne peut pas vivre de l'élevage ni de chevaux ni de taureaux. Il faut travailler à côté ou avoir des asperges et des vignes ou des chambres d'hôtes ou un restaurant, mais personne ne vit des chevaux, des taureaux. Très jeune, Lucien est pris sous l'aile d'un des notables du coin. Quelques années plus tard, celui-ci lui lègue son troupeau et sa passion des chevaux. A l'aube, Lucien a sorti deux étalons devant quelques amateurs de photos. La lumière rasante magnifie les bêtes. En fait, là, ce sont deux étalons jeunes. Donc, il y a moins de violence que deux vieux étalons. Si c'était deux vieux étalons qui ont déjà saillé les humains, là, ça peut être méchant, quoi. Mais là, il joue. Grâce à ces photographes venus spécialement d'Angleterre, Lucien s'assure un complément de revenu indispensable. Je trouve que c'est une matinée absolument magnifique. Les chevaux sont superbes et je n'ai jamais rien vu de pareil. Lucien et ses copains nous ont offert un très beau spectacle. J'ai pris des milliers de photos. Chaque année, ils sont plus de 800 000 touristes à venir admirer la faune et la flore camargaise. Une manne indispensable pour l'économie de la région. Indispensable, mais pas suffisante. Alors certains renouent avec la tradition pour s'assurer un revenu décent. Le long des 70 kilomètres de Côte sauvage, Michael Perez, 31 ans, sillonne les plages à la recherche du bon filon. Entre deux brises-lames installées pour ralentir l'érosion de la côte, se cachent des petits trésors enfouis sous le sable par milliers. Alors là, on est à l'Espiguet, à côté du Gros du Roi. Et voilà, ce qu'il y a de bien dans ce métier-là, c'est que j'ai accès à toutes les plages de ma région. Et j'ai aussi cette sensation de liberté, quoi. Michael détient un savoir-faire traditionnel transmis de père en fils, qui lui permet d'extraire du sable un petit coquillage très prisé dans la région, la téline. Aujourd'hui, les conditions sont mauvaises. Ils sont mauvaises parce qu'il y a de la mer. Ça paraît pas mer démonté, mais il y a vachement de courant et que j'ai des trous d'eau quand j'arrive en bordure d'épis. Il va falloir que je fasse un petit peu attention. Une pêche qui se pratique à l'ancienne, à l'aide d'un étrange matériel. Et ça, c'est le téligné. Ça, c'est la couvre, le filet. J'attache le téligné à ma taille. Voilà. Ensuite, le système, il n'est pas plus simple. On tire en arrière, le sable rentre, le sable rentre et on le remue. On le remue un petit peu comme ça, mais c'est vraiment pour dessabler le téligné. Alors ça, ça, c'est le calvaire qu'on appelle. C'est les plombs. On est obligé de se lester. Une fois qu'on a mis la combi, on est obligé de mettre les plombs sur nous pour bien nous stabiliser dans l'eau. Qu'on ait de la force pour pouvoir tirer le téligné, en fait. La devise du pêcheur de Téligné, pied à terre et force d'homme. Une pêche sportive. Ça fait passer un petit peu à une chasse au trésor, quand même, la Téligné. Parce qu'il faut le chercher, le coquillage. Il ne vient pas tout seul, quoi. A l'aide d'un petit chalut tiré à la ceinture à la force des reins, le jeune homme part ramasser les précieux coquillages. Après plusieurs passages dans l'eau et quelques tasses, il procède au tri. Grâce à un tamis, il ne garde que les télignes suffisamment grandes. C'est vraiment les petits bijoux de la région. Ça, c'est vraiment notre petit trésor à nous. C'est le coquillage star de la Camargue. Voilà. Ouf. Il y a du venin dedans. Ouais, ouais, c'est un dard. C'est un venin qui... La vive, le s'enterre, juste sous le sable et le dépasse, ça pique. Regardez, il y en a une autre là. Et ça, ça, une fois, je me suis fait piquer au pouce. J'ai été obligé de tout laisser sur place, tout mon matériel, au collègue. J'avais le pouce qui avait trippé de volume. Je suis parti habiller à la pharmacie, parce que j'avais oublié les cachetons dans la voiture. Et ce petit poisson fait... Bon, on n'en meurt pas, heureusement. Mais par contre, une douleur que ça rappelle toute sa vie. Comme chaque après-midi, Mickaël a rendez-vous chez lui avec une dizaine de pêcheurs pour procéder à la pesée des coquillages. T'as pu pêcher, quand même, encore un petit peu ? Ouais, un petit peu, Mickaël, j'ai fait un jour-là. Ah, joli, ouais. Allez, chope. Allez, hop. Putain, je ne pensais pas que vous travailliez avec le temps que tu as fait. C'est foutu à l'eau, mais bon, ça a bougé-bougé, hein. D'après, le bon matin, ça allait, et après... Et après, il y avait... Il y avait des entrées maritimes, hein ? Ouais. Joli, c'était une. 22 kilos, moi, le bac, il fait combien de 2 ? Ouais, il fait 2 kilos. Mais ça, c'est... C'est une des meilleures, tu vois. Un des... Moi, ce matin, j'étais fatigué, il faisait pas bien beau, alors... Et c'est eux aussi, malgré son journal, le plus haïtien. Il a démarré comme au moins, lui. Il a démarré à 13, 14 ans. Allez, vas-y. 2 fois 7, 14, 140, 150 euros. Voilà, les bonnes journées. Mais bon, le truc, c'est qu'on dépend vachement du temps. Donc, s'il arrive à pêcher tous les jours, il sort sa jolie semaine. Mais des fois, il travaille que 2 jours, quoi. Des fois, il fait super beau temps et on fait des moins belles journées que quand il fait mauvais, quoi. Parce que quand il fait mauvais temps, comme ça, ça bouge, bouge. Mais la telline, elle monte pour s'oxygéner, donc on travaille mieux, quand même. C'est qu'il y a du courant, de la mer, tout, on peut pas travailler. Et il le sent, hein ? Selon le temps où on le va monter ou où on va pas monter, il est connu, le coin. Avant de finir dans nos assiettes, les petits mollusques vont faire l'objet de toutes les attentions. Aujourd'hui, on a à peu près 102 kilos de telline à pêcher. Malgré le temps, on a eu pas mal de pêche. Bichonner, laver. Allez, venez voir. Les tellines doivent présenter leur meilleur profil au restaurateur. L'épuration, ça sert à faire dessabler le coquillage. On met les tellines à épurer 12 heures, 24 heures, selon la période, selon la chaleur et tout, quoi, hein ? Voilà. J'étais pêcheur avant, j'étais pêcheur, et bon, maintenant, on fait que ça, on achète, voilà. Non, non, c'est... Ça devient de plus en plus difficile, quoi. Il y a un gros manque, il y a beaucoup moins de pêcheurs. Avant, je crois qu'il y avait 700 familles de pêcheurs qui travaillaient sur l'éteinte. Et là, maintenant, il y a... Je sais pas, peut-être... Une petite centaine de familles, hein, je ne sais rien. Tout juste, hein ? Beaucoup de ces familles travaillent aujourd'hui avec Mickaël et son associé. Là, on retrouve les tellines qu'on a eues ce matin en frais, en filet. Hop. Qui sont conditionnées directement en barquette de 2 kilos. Provinces coquillages. Voilà. Donc là, elles sont épurées, prêtes à cuire. On appelle ça prêtes à cuire. Le déclic, Mickaël l'a eu après avoir appris que certains coquillages étaient exportés du Pérou vers la France. Pour tenter de reconquérir les papilles des amateurs de Téline, il décide alors de monter sa propre société. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille pour Mickaël. Il va présenter ses produits à l'un des plus grands distributeurs de la région. Ça, c'est magnifique, ça. Alors là. Ça. Voilà, là. Juste à peine. Là, on va les laisser juste s'ouvrir. Voilà, s'ouvrir. Parce que souvent, ce qu'on conseille, comme c'est le plus petit coquillage de France, c'est la Téline. Nous, on épure ce produit-là à 70%. C'est-à-dire qu'on laisse toujours un petit peu de sable dedans. Oui, pour laisser de l'eau de mer. Voilà. Parce que sinon, si on épure complètement le coquillage, au bout de deux jours, il ne tient plus, il meurt. Et puis, tu n'as plus de mer, tu n'as pas ce goût. Voilà. Donc là, on mange ça en apéritif ou en tapas ou en entrée. Ça lèche les doigts. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très difficile de faire goûter du coquillage à un enfant. Mais sur la Téline... Il s'amuse. Ah, il se régale. Ah oui, il ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Paris gagné, le responsable des achats est emballé. Je suis déjà en train de penser à certains de nos restaurateurs italiens qui vont se régaler avec ça. Pour Mickaël, le business est prometteur. Mais encore faut-il que la météo soit au rendez-vous. Ce matin, son associé livre ses premiers restaurants sur les plages de Camargue. Allez, c'est parti. Mais le soleil est resté couché ce matin. Malheureusement, ce temps, ça ne pousse pas trop à la consommation. Il faut savoir qu'on aime bien déguster les coquillages. Mais quand il fait bien beau et chaud souvent, là, on perd quand même. On va voir l'affluence qu'il y a ici, mais bon, surtout là, on n'est pas en période estivale. Donc là, on perd quand même entre 50 et 70 %, on va dire quand même. Le client, un restaurant cossu de la plage. La saison touristique vient de commencer, mais l'établissement est désert. On va regarder ça ensemble. Ça va ? Bien et toi ? Super. Ça, malheureusement, on est très tributaires de ce temps-là. Et là, c'est vrai que je ne vais pas vous cacher que c'est encore assez calme. Il fait beau, demain, on fait 50, 60 couverts en pleine semaine. Du côté de Pieds-Mansons aussi, on souffre du mauvais temps. Ce que craignaient les campeurs tout juste arrivés s'est produit. Soufflant depuis plusieurs jours, le fort vent du sud a fait monter le niveau de la mer. Pieds dans l'eau, Marie continue de résister, consciente qu'ici, rien n'est permanent. Eh bien, il y a eu le vent de sud-est. L'eau, elle est montée. Ça, c'est... Si c'est un jour, ça va. Mais si ça dure deux, trois jours, ça a duré la semaine passée, l'eau, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup montée. Là, pour entrer dans les campements, c'est dur. C'est un parcours pour faire très attention. On est obligés de suivre là, sinon... Voilà. On passe dans la gagne. Hier, là, c'était plein d'eau, là. Là, c'était que de l'eau, là. Hier, c'était impossible de rouler, là, hier. Ça va, Chol ? Bon, la galère pour rentrer, hein. Ah, ouais ? Ah, voilà, mon papi, il est là. Mon Léon, il est là, t'attends. L'eau, elle a bien dégagé, hein, quand même. Ouais, 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 ouais. Oh, pauvre. L'eau, elle a dégagé, je te dis pas comment. Quand il y a le vent du sud, l'eau, elle monte de la mer. Et elle monte, et par là-bas, là, que c'est le plus bas, et qu'il n'y a pas de ganivelle. S'il y a un endroit là-bas où il n'y a pas de ganivelle, l'eau, elle rentre, elle rentre, et après, elle passe par derrière, comme ça. Et elle rentre là. Et après, ça a envahi. Là, c'était plein d'eau, hier. Plein, plein, plein d'eau. Hier après-midi, ça commençait à baisser. Puis ce matin, bon, c'est la gadoue, mais il n'y a plus d'eau. Heureusement, d'ailleurs. Comme ça, on va pouvoir commencer à travailler. Et là, hier, c'était pire que ça. Hier, j'avais de l'eau. Voilà. Le plus profond, c'est là, le plus profond. Voilà. OK. Vous avez vu des vagues arriver ? Ah oui, mais on les voyait. On les voyait arriver. Moi, quand je me suis levé à 7 heures, j'ai vu l'eau à leur entrée et les vagues qu'il y avait. C'était très important. Marie n'a même pas le temps de s'arrêter dire bonjour aux voisins. Elle doit finir d'aménager son campement. Et voilà. Voilà, je pense que demain, on va commencer à travailler. Parce que là, ça s'est bien absorbé, l'eau. Demain, je pense qu'on va commencer à faire le clancher. Là, ça m'a mis, d'ailleurs. Et là, il y a une cloison qui va être comme en salle. Et là, ça sert à la porte pour aller à la salle de bain. Là, j'aurai mon meuble à vaisselle. Là, j'aurai mon congélateur et ma cuisinière. Et puis, j'aurai une petite fenêtre qui va donner sur le comptoir de dehors. Comme ça, je ferai quand même pas ce plat pour le comptoir que je vais faire à l'extérieur. Comme ça, j'aurai pas à sortir chaque fois pour passer les verres ou les bouteilles. Voilà. Sur ce bout de plage en sursis, Marie continue de rêver d'une cuisine avec vue sur mer. Voilà, le plus important, c'est ça. C'est de voir la mer. Voir la mer, la vivre, la célébrer comme Lucien le gardien. Avec lui, des milliers de pèlerins vont se rassembler pour communier au sainte Marie de la mer. La camargue et ses visiteurs de passage. La camargue et ses résidents permanents comme à Beauduc. Georges, l'un des trois habitants à l'année, va nous faire découvrir ce village pirate qui n'existe sur aucune carte. Mais qui est arrivé, il y en a qui construisait dans la nuit. Le matin, tu te lever, il y avait une camalon qui était faite. Gitans, pêcheurs, campeurs, gardiens. La camargue est une région de nomades. Un territoire encore vierge par endroits qui continuent d'attirer de nouvelles tribus comme les kitesurfeurs, dompteurs de Mistral. Saint Louis, c'est je crois la deuxième ou troisième ville la plus vantée de France. Un Mistral si puissant ici qu'il a fait de la camargue une terre de record. Sur les salins, Alex Kayserg, enfant du pays, va dépasser sous nos yeux les 100 km heure. D'autres intrépides aiment aussi se faire peur. Dans les arènes des Sainte-Marie de la mer, les raseuteurs vont se frotter aux cornes des taureaux camarguais. Un jeu où l'animal n'est jamais blessé. Une tradition aussi qui rappelle la longue présence de l'Empire romain en Camargue. Au large des Sainte-Marie, Luclon cherche toujours le temple grec d'Artemis. Mais ce sont surtout des vestiges romains qu'il va découvrir en grande quantité. C'était sans doute un très grand espace d'échange avec des centaines et des centaines de bateaux. Des découvertes en mer, mais aussi loin à l'intérieur des terres, qui illustrent le caractère mouvant de la Camargue et l'adaptation nécessaire des hommes à ses caprices. La mer, on l'a vu avancer d'un kilomètre dans 50 ans. Difficile aujourd'hui de prédire l'avenir du Delta et de ses habitants. Mais une certitude, la Camargue, enfant turbulent de la mer et du Rhône, continue de fasciner les visiteurs du monde entier. 5 heures du matin, la Camargue sort de son sommeil. Aujourd'hui, les hommes ont rendez-vous avec les Flamands. Bénévole d'un jour, Luc Verne, le maître saunier, découvre pour la première fois les Flamands venus nidifier sur ses tables salantes. Autour de lui, une centaine d'amateurs encadrés par des scientifiques pour procéder à une campagne de bagages. Le rabattage va pouvoir commencer. L'idée est de pousser la crèche vers l'enclos. Les équipes vont devoir s'étaler en formant des lignes bien droites et dont la progression est synchrone. Tu peux commencer à te mettre à l'eau ? Ok, on y va. Bon, allez, on y va. On va essayer de les pousser rapidement. Vous savez ce que vous voulez faire, madame ? Attention, avant de bordure parce qu'elle est... Luc, d'habitude maître de ces lieux, embrasse ce matin les salins avec le regard d'un enfant. Moi, je connais bien les salins, je connais les Flamands, mais ça, c'est fabuleux, quoi. Pousser tous ces jeunes Flamands comme ça. Mille poussins sont nés ici il y a quelques jours. Cela faisait plus de 60 ans que l'espèce ne s'était pas reproduite ici. Ça se passe bien, hein ? Ça se passe bien. Ça me ferme dans le corral justement. Commencez à faire le tour par l'extérieur des ailes. Commencez par l'extérieur. En plus, ils n'ont pas l'air effrayés. Ils sont à 2-3 mètres de nous. Les bénévoles encerclent les jeunes Flamands afin d'installer sur leurs pattes un passeport qui permettra de mieux comprendre leur route migratoire. C'est ce qu'il y a. Déjà, nous, on vit sur le site, on n'arrive pas à les approcher. Et là, je vais en prendre un, là. Imaginez-vous. Je ferai partie des jeunes qui ont touché une flamande. On va changer un peu. A, D, H, F, vers le bas. Je vous dis ? Donne-moi le numéro sur la petite bagarre. Xe 91-33. Le 91-33. Il s'appelle le ventre bleu. On va le relâcher. Je le relâche. Alors, vous lui tenez bien les pattes. Surtout, vous ne lâchez pas les pattes au moment où vous le mettez. D'accord. Vous le posez, en gros, comme un poulet dans un plat. D'accord. Donc vous le posez. Oui. Allez-y. Donc là, on ne lâche surtout pas les pattes. D'accord. C'est le plus important. On le pose, tranquille. Et il va se relever tout seul. D'accord. Et je lève les mains. Et voilà, on va les lever les mains. D'accord. Juste, on va l'accompagner sur le cou, pour pas qu'il se casse la figure en partant. D'accord. D'accord. Certains partent très vite. Vous savez qu'il a un nom, oui. Et d'autres, ah oui. Je vais nous le baptiser. Vous vous en souvenez du nom ? Ouais. Ventre bleu. Allez, on va... On va pas la mettre plus. Voilà. Vous l'accompagnez. Lâchez, je sais pas. La démarche, encore peu assurée, les jeunes flamands vont grandir ici à l'abri des prédateurs. Une fois adultes, ils repartiront vers l'Afrique ou ailleurs en Europe, à la recherche de nouvelles terres sauvages. A chaque printemps, d'autres grands voyageurs se retrouvent en Camargue. Sur cette terre où rien n'est permanent, les Sainte-Marie-de-la-Mer accueillent malgré tout un rendez-vous incontournable depuis plus de 80 ans. Chaque dernier week-end de mai, des milliers de fidèles de la communauté des gens du voyage se réunissent ici. Leurs centaines de caravanes vibrant au son manouche ou tsiganes. Lucien, le passionné de chevaux, n'a pas oublié ses racines gitanes. Lui qui est arrivé ici en roulotte avec sa famille à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il vient saluer ses amis, originaires comme lui d'Alsace. Et les chevaux, tout ça, ça marche bien ? Tout va bien. Tout va bien ? On a eu beaucoup de puits, beaucoup de boulot. Et vous aussi ? Vous avez eu de la neige ? Non, pas trop de neige. Libéré était assez doux chez nous, ça a été quand même. Mes parents venaient ici au pèlerinage en roulotte à l'époque. Moi, j'étais très petit. Et après, mon père est décédé et moi, je ne suis plus venu pendant quelques années, je ne suis plus venu au pèlerinage parce que ma mère n'avait pas les moyens, on n'avait pas les moyens de transport, on ne venait plus. Et j'ai toujours voulu le faire à cheval. Et c'est un ami gardien qui m'a dit, je lui ai demandé si je pouvais venir. Lui, il le faisait chaque année, chaque année. Il m'a dit, si tu veux, je te fais venir à cheval. Moi, j'avais 5 ans. J'ai 65. Donc, tu vois, 60 ans que je viens ici. Toute la famille Burghardt a débarqué ici avec une vingtaine de caravanes pour recréer un quartier manouche. Voilà, c'est là qu'on crèche. Sinon, on est rentré. Voilà. Ça, c'est chez mon petit chez moi. Il y a la cuisinière, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, je dors là. Ma femme, on dort là. Et puis ma fille, elle dort là. Sinon, il y a un lit là encore. Là-haut encore, il y a un lit. Un mode de vie non conformiste qui séduit aussi des gitans d'adoption comme Jean-Marc. Ça fait 22, 23 ans. À peu près, ouais. Une fois que tu as mis les pieds ici, tu peux que revenir. Le mois de janvier, ils t'appellent déjà. Quand on joue au Sainte, surtout les contre-bassistes avec l'embrun marin et tout ça, ça te mange les doigts. Les cordes, elles glissent pas. Et moi, j'ai mon astuce perso, quoi. Tu te manges un petit bout de lard. C'est déjà bon. Et après, tu prends un petit bout. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça un peu sur les cordes et t'es tranquille pour la soirée. Et quand je rentre chez moi, le soir, le chien, il me sent les poches tellement ça sent de lard, tu sais. Voilà, c'est prêt, c'est parti. Le jour de la Sainte Sarah, la famille Burghardt et les autres pèlerins avancent en rang serré en direction de l'église. De son côté, Lucien a repris son costume de gardien. Sa confrérie de cavaliers escorte le pèlerinage en signe de protection de la communauté gitane. Il est midi. Il y a maintenant foule. Prêtres, habitants habillés en santon et touristes de toutes origines rejouent une drôle de crèche. La Sainte Sarah va sortir et les gitans vont l'amener à la mer pour aller la bénir. Les légendes font de Sainte Sarah tour à tour une esclave affranchie ou une princesse venue de Roumanie. Une ambiguïté qui renforce son attrait pour ses adorateurs. Tziganes, Manouches, Rome accompagnent la procession au son des guitaristes de flamenco. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de monde. À cheval, c'est très difficile. Plus de 15 000 fidèles de la communauté gitane sont venues de toute l'Europe. Une marée humaine guidée par Lucien et sa troupe qui escorte la Vierge jusqu'à la mer. Les pèlerins cherchent tous à toucher la robe de la Sainte pour recevoir sa bénédiction. Lucien, inquiet, ne quitte pas du regard la statue. Selon la croyance, la région connaîtrait 5 ans de mauvais temps si elle tombait à l'eau. Je t'ai perdu 3 kilos. Ah oui, c'est la folie. Le pèlerinage se passe les week-ends comme ça, c'est la folie. Sainte Sarah finit d'être célébrée dans la mer. Une mer indissociable de cette Camargue, terre mythique qui fascine les hommes depuis l'Antiquité. Au large des Sainte-Marie de la Mer, Luc Long continue son enquête sur le passé du Delta. Lui et son équipe cherchent encore de nouvelles traces du temple grec. Mais les épaves révèlent surtout la présence d'un important site portuaire à l'époque romaine. Ce site-là, c'est ce que j'appelle l'avant-port maritime d'Arles, l'avant-port maritime antique, avec une zone de dépotoir qui est le reflet des échanges économiques dans ce secteur. Zone de rupture de charge, des gros bateaux de mer arrivent, ils sont à l'abri d'un solope naturel. Ils vivent de leur cargaison sur des bateaux à fond plat, mais il peut y avoir un transfert de conteneurs aussi. Le produit des enfants est mis dans des tonneaux, dans des jarres, dans des outres, dans d'autres enfants pourquoi pas. Et on jette du coup sur place les enfants qui ont servi jusque là à transporter des produits en mer. Ils vont remonter le rhone sur d'autres bateaux et dans d'autres conteneurs, c'est très possible. C'est en tout cas ce que laisse passer le site. Sur des îles aujourd'hui englouties, se dressait dans l'Antiquité le principal port fluvial de la région. La technologie 3D nous permet aujourd'hui de reconstituer de manière incroyablement précise ce à quoi devait ressembler cet avant-port d'Arles. Ces entrepôts servaient à stocker des marchandises venues de toute la Méditerranée. Vins d'Italie, huile ou céramique d'Afrique du Nord, des denrées qui étaient ensuite transportées sur le Rhône vers les légions romaines. Ce site offrait sans doute aussi un mouillage sûr en cas de mauvais temps. Des traces de bâtis font penser qu'un chantier naval permettait de réparer les avaries des navires de commerce. Pour valider ces hypothèses, Luc et ses équipes partent à la recherche de navires échoués, chargés d'amphores, de céramiques ou de blocs de pierre. A quelques mètres à peine sous l'eau, le sol est jonché des trésors du passé. Après de longues minutes, les plongeurs remontent des objets que le temps a rendus méconnaissables pour le commun des mortels. Mais pas pour l'oeil expert de Luc. A mon avis, par expérience, parce qu'on a déjà trouvé 13 épaves identiques, c'est des barres de fer croisées qui sont dissociées du chargement quand le bateau s'est échoué. L'idéal, c'est de remonter quelques échantillons, d'en prélever quelques-uns. On n'a pas les moyens de mettre ces concrétions dans un bac d'électrolyse pour attendre pendant des années qu'elles dissoudrent tout ça. Donc le but, c'est de sacrifier, entre guillemets, quelques concrétions pour accéder au cœur à la barre de fer qu'on va pouvoir lire. Peu à peu, les coups de burin révèlent le métal recherché. Pas d'inscription, mais un aspect et une forme qui parlent aux spécialistes. C'est un centre procédurologique qu'on connaît. Il fonctionne au 1er siècle après Jésus-Christ, au site des Martis, dans la montagne noire, dans l'Aude. Le fer, c'est la matière première pour l'armement et les outils nécessaires pour les légionnaires, qui ne sont pas que les légionnaires. On a principalement un transport vers l'IMES germanique, parce qu'on retrouve les lingots, ensuite les bars à Arles, et ensuite dans la Saône à Ouroux, à Montbelay. Donc on a vraiment le trajet qui monte, qui monte vers le nord et le nord-est de la Gaule, vers les frontières où justement les légions romaines ont besoin de cette matière première pour fabriquer sur place des outils et surtout de l'armement. Les recherches de l'archéologue plongeur révèlent la richesse du commerce maritime qui avait lieu à l'époque entre la Méditerranée et la cité d'Arles. L'une des étapes de ces échanges, c'était sans doute cet autre petit avant-port découvert il y a quatre ans en plein cœur de la réserve naturelle de Camargue. Les aménagements découverts évoquent un embarcadère qui aurait été régulièrement utilisé jusqu'au 5e siècle par des bateaux à fond plat remontant le fleuve jusqu'à Arles. Des vestiges qui racontent l'histoire perturbée du delta, car le site se trouve aujourd'hui à 4 km de la côte. Pendant des siècles, le lit du Rhône s'est en effet régulièrement déplacé, effaçant les nombreuses traces de civilisation, dont ce petit port. Il y a 2000 ans, ce site constituait la dernière étape avant Arles, capitale de la Camargue et à l'époque, une des plus importantes villes de l'Empire romain. A 40 km du rivage, Arles n'a pas autant subi les caprices du Rhône que les cités construites à l'embouchure du fleuve. Aujourd'hui, elle conserve les traces visibles de sa richesse antique. Non loin des arènes, les archéologues ont remonté des eaux du fleuve de multiples fragments du glorieux passé de la cité romaine. Près de 700 objets ont été découverts ici par Luc et ses équipes. Des collections de divinités et des restes d'épaves sont exposées dans un musée agrandi spécialement pour accueillir ces trésors. Un voyage dans le temps exceptionnel. Comme avec ce navire, construit 50 ans avant Jésus-Christ, aujourd'hui, presque intact. C'est un bateau à fond plat, construit en chaîne, qui est très solide, qui est très long, qui fait 30 mètres de long. Ce type de bateau-là pouvait descendre le Rhône à volo, comme ça, en suivant le courant, et pouvait remonter grâce à un mât de halage. Donc voilà typiquement un navire qui sert à la navigation fluviale entre Arles et le reste de la Gaule vers le nord, peut-être jusqu'à Lyon, pourquoi pas. Ce bateau n'était pas le seul. On a aujourd'hui 15 navires retrouvés dans le fleuve et qui sont les quelques maillons, les quelques témoignages d'une très grande bâtellerie. Il y avait les naviculaires marins qui partaient en mer très loin, qui amenaient du blé à Rome. Il y avait ceux qui venaient décharger les bateaux au large des Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a ceux comme celui-ci qui remontaient, mais ils n'étaient pas seuls. C'était sans doute un très grand espace d'échange avec des centaines et des centaines de bateaux qui montaient et qui descendaient. C'est sans doute un spectacle incroyable qu'on ne verra plus, car aujourd'hui la navigation sur le Rhône est quand même beaucoup plus pauvre que dans l'Antiquité. Le Rhône et son histoire mouvementée, le Rhône et son histoire mouvante. Endigué sur ordre de Napoléon III, le fleuve a continué de charrier ses alluvions. Des alluvions qui ont permis de gagner des terres sur la mer au sud-est de la Camargue. Des îlots que des aventuriers se sont empressés de coloniser. Direction Bauduc, la légende du delta. Un village qui n'existe sur aucune carte. Pour l'atteindre, Georges doit franchir des kilomètres de piste au milieu des lagons, à bord de son 4x4 sur mesure. On venait à Bauduc, il y a une quinzaine de kilomètres de piste. La première fois que je suis arrivé, c'était très 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 jeune. Là, c'était tout noyé par la mer. Là, le GPS, il marche, il fonctionne pas trop ici. Les grattes-plages, comme ils s'appellent eux-mêmes, squatent ce petit paradis depuis des générations. 150 mètres de long sur 80 de large, pour une poignée de cabanons construits sans aucune autorisation. Des cabanes de cow-boys et des caravanes sans roues posées ici il y a 50 ans par les ouvriers de la région. Georges est l'un des 3 seuls habitants à l'année. Le reste des cabanes sont des résidences secondaires. Il devait y avoir 75-80 cabanons. Chacun a construit comme il avait envie de le construire. Il construit sa cabane, comme tu as construit ta cabane quand tu es gamin. Là, c'est pareil, c'est le même système. Là, c'est le cabanon, c'est moi qui l'ai fait. Il est tout en bois. Là, c'est la cuisine. À côté, il y a une chambre. Elle est ici, la chambre. Ça, c'est ma chambre. T'as une déco particulière ? Ah, ça, c'est l'artillerie lourde. Deux associations gèrent le village pirate. Georges tient à jour les comptes de l'une d'entre elles. Bon, il y en a une, c'est les cabanons. Et après, il y a les plaisanciers. On ne peut plus faire du nouvel conservatoire, le parc. Il ne veut plus qu'on fasse de nouveau des rangs. On garde les anciens, mais on ne peut plus faire de nouveau. Beauduc, un îlot de privilégiés, autonome en électricité grâce aux éoliennes et aux panneaux solaires. Après un combat de plus de 40 ans, ces ermites un peu à nard ont gagné leur liberté à coups de planche, de taux ondulés et de clous. Une liberté qu'on se transmet de père en fils. La dourade, elle s'était prise juste là, dans le truc. On a pêché ça comme si on avait pêché de taux, parce que sur le boulinier, quoi, tiens, 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 tiens à mettre de fil. L'autre, elle prenait le fil, moi, je la suivais. On a réussi à la sortir, à la faire venir blanche, je l'ai pris à l'épuzette. 3,25 kg, voilà, ça faisait 25 ans que je n'avais pas vu de grosse dourade comme ça, à la canne, je parle. Mon minot, il a pris à pêcher ici, ma fille aussi, et maintenant, ils ont 36 ans et 34 ans, pour dire. Quand quelqu'un a connu ici, c'est dans son corps. Moi, j'ai fait mes premiers pas ici, ma fille a fait ses premiers pas ici. Pour l'expliquer, c'est drôle. Mais ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Nous, on l'a fait en 59, je veux dire, de 59 à 65, c'est là qu'il se construit le plus de camalons. Mais tu es arrivé, il y en a qui construisaient dans la nuit. Le matin, tu te levais, il y avait un camalon qui était fait. Bon, le gars, il te dit, attention, je vais faire le camalon cette nuit, parce que c'était interdit, mais bon, c'était pas comme... Le village, il s'est fait en rien de temps, mais rien que d'un à l'autre, les informations, ça, c'est fait comme ça. On habite au Harle, on a une Harle, en gros, pour venir. Rien que le fait de partir d'Arles, d'arriver ici, on n'est que dans un autre monde. Mais tiens, dans un autre monde. C'est pas loin, hein ? Il y a 50 kilomètres, on va dire. Allez, 53. Et quand on arrive ici, pour nous, c'est une cassure, c'est pas... On peut pas l'exprimer, ça. Et on me paierait pour aller dans des îles, dans des trucs... Non, non, moi, je suis bien là. D'autant que Beauduc, contrairement à d'autres endroits de Camargue, n'est pas menacé par l'érosion, bien au contraire. Ouais, c'est pas... C'est pas la mer, là, c'est l'étangue. Avant, il y a 50 ans, on avait les bateaux qui s'étaient amarrés là-devant. Ça, c'était la mer complète. Y avait rien là. C'est le seul endroit où on gagne sur la mer. On a fait presque un kilomètre. C'est... C'est un endroit qu'on gagne sur la mer et que, bon... Je pense qu'on verra jamais la mer reprendre ce morceau, quoi. Elle peut le reprendre que par derrière, mais de face, au contraire, à mesure. Moi, je le vois, j'ai mon bateau. Toutes les années, je suis obligé d'avancer de plus en plus loin, de plus en plus loin. A Bauduc, la mer recule, du moins en apparence. En réalité, grâce aux alluvions du Rhône, c'est la terre qui gagne du terrain. La vraie menace pour les habitants de Bauduc, ce n'est pas la mer, mais les autorités. Il y a une dizaine d'années, elles ont tenté de faire disparaître le village en rasant une partie des cabanes. Puis finalement, ont accordé aux plus anciens le droit de rester sur le site. Georges a ainsi pu demeurer ici et continuer d'exercer son métier. Sur ce ponton qu'il a lui-même construit de briquet de broc, à l'image de Bauduc, Georges perpétue la tradition locale de la pêche à la dorade. On a planté les poteaux et après, petit à petit, on a agrandi, parce que vu le matériel... Et c'est très, très, très difficile. Ici, c'est vraiment... On est dans la mer, on a les bateaux en permanence dans la mer. Il faut rentrer avec des bords toute l'année dans l'eau. On n'est pas dans un port, mais bon, moi, je préfère mieux ça qu'un port. Depuis toujours, Bauduc offre un site de repli pour les pêcheurs de la région. On ne fait pas les caisses en poisson, déjà. On ne fait pas les caisses. Avec son neveu, Georges moissonne les eaux du Golfe. Un bout de mer, loin des gros chalutiers. On fait une période d'année que des loups, on n'en a pas. On n'en a plus. C'est la dorade qui a pris un peu le dessus, mais bon, c'est des cycles. Bien souvent, quand il y a de la dorade, souvent, il n'y a pas de loup. Ah, voilà une jolie qui arrive. Voilà, elle fait 2 kilos. Un peu plus de 2 kilos. Il est longtemps qu'on demandait d'avoir une réserve. Là, on a une réserve qui est là, à 1 km, qui fait 450 hectares, qui a été faite par le parc, interdite à toute pêche professionnelle, paysancier. Bon, après, nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils arrivent à avoir des subventions pour mettre des habitants, pour arriver à faire vraiment une frayère. Parce que des frayères, on n'en a plus. Il n'y a plus d'herbiers, il n'y a plus rien. Tout a été arraché par les chalutages. Ça fait qu'il n'y a plus une brine d'herbe. Là, maintenant, ça recommence à repousser. Je ne croyais pas en voir, tu vois. Georges s'est battu pendant des années pour préserver les ressources. Aujourd'hui, grâce à la réserve, le poisson est revenu. Une victoire qui lui laisse espérer de vivre encore longtemps sur son petit paradis. A quelques kilomètres de là, voilà ce que les autorités ne souhaitent pas voir durer trop longtemps. Elles ont peur que le village des Robinsons de Piémenson ne deviennent un nouveau beau-duc. Fragiles, la dune n'y résisterait pas. Marie et Léo sont loin de ses considérations. Dans leur incontournable campement, c'est enfin l'été. Oh là là ! Grande, c'est n'importe. On va y arriver, on va y arriver. Que je ne sois pas en retard. Il y a déjà du monde, non ? Là, c'est tous les voisins. Ils s'appellent les voisins. On est un petit village gaulois qui résiste à l'Afrique. Les copains, les voisins, ils sont tous au rendez-vous pour déguster la légendaire paella de Marie. Oui, je vais faire la sangria. Ah, j'ajoute du jus, là. Qu'elle cuise bien pour pas que le riz sèche. Il y en a qui mettent des crevettes, et moi, je trouve que la crevette, elle donne moins de goût que la gambas. Que c'est un peu le repas du début de l'été, ça. Je donne pas mon petit secret. Ça, c'est le secret de ma maman. C'est ma mère qui m'avait appris. Ma mère, c'était une très bonne cuisinière. Elle m'a tout appris. C'est tous mes petits-enfants. Enfin, mes petits-enfants, j'ai mes deux arrière-petite-nièces. Arrière-arrière-petite-nièces. Voilà. Alors ? Comment elle est ma paella ? Elle est belle. Elle est pas comme moi, hein ? Et elle a morflé, la vieille. On a fait un accrandissement, cette année. C'est la première année. Mais bon, on a fait la cuisine un peu plus décalée. Bécé, salos de baguette. C'est nickel. Et c'est dommage que... Le 1er septembre, le week-end, il nous faudra tout en lever. Vers toi, vers toi, vers toi. Lève, lève ! Attention ! Marie a vu grand, une paella pour un régiment de fêtards. La paella, monsieur ! Attention, la paella, j'acquise ! Oui, c'est là ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Léo ! Bravo, Léo ! Ex-Kaisergue et kitesurfeur professionnel. Il est le 1er homme au monde à avoir franchi le mur des 100 km heure sur l'eau. Ici, c'est un site qui est super bien exposé au Mistral parce qu'on n'a pas d'obstacle au vent. On n'a pas de ville, on n'a pas d'immeuble qui perturbe le vent. Donc non, c'est vraiment, en termes d'exposition, pour le Mistral, c'est juste parfait. Port-Saint-Louis, c'est, je crois, la 2e ou 3e ville la plus vantée de France. Derrière 800 dans le nord et le 4 au côté de Perpignan. Donc non, au niveau statistique de vent, on est quand même gâtés. Un enfant de la Camargue, unie avec sa compagne Marie par la passion du vent. Elle aussi est championne de vitesse. Tu vas être bien ! En 4-3. Les amoureux du vent s'échappent régulièrement au gré des Alizés, vers des destinations exotiques. Sable fin et eau turquoise sont leur quotidien. Mais ils reviennent toujours sur le delta du Rhône, leur terrain de jeu favori. En quelques années, le kitesurf est devenu le nouveau fer de lance de la région. De plus en plus d'adeptes pour un sport en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, vers Port-Saint-Louis, les as du kites se sont réunis pour une régate. A l'organisation, à l'ex-Kaiser, bien sûr. On bosse depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois sur l'orga de cette manifestation. On espère que vous allez prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Tout le monde va être gâté. Et je vous souhaite, au nom de tout le staff d'organisation, de passer un super week-end du 14 juillet avec nous. Si Alexandre est devenu aujourd'hui la référence de ce sport, celui qui lui a tout appris, c'est son père, Philippe. Mon père, Philippe, kitesurfer devant le... Non, 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 mais je regarde. Il m'a fait sur l'herbe. On te fait tuer, là. Je ne sais même pas si je ne vais pas passer au travers. Petit, je l'ai mis dans l'eau. Je lui fais faire le bébé nageur. Oui, d'abord, initiated à la planche, au frontboard. Et puis après, quand c'est venu l'heure du kite, au kite, c'était un moyen sympa de se retrouver en famille avec des passions. La glisse, une histoire de famille chez les Kayserg. Bon, ça va ? Vous n'êtes pas trop fait mal aux yeux ? C'est bon ? Toujours prêt à tester les dernières avancées de son sport, Alexandre présente aujourd'hui son nouveau jouet. En fait, l'aile et le stab permettent, une fois qu'on a assez de vitesse, de s'élever au-dessus de l'eau. Donc on a cette partie-là qui reste dans l'eau et cette partie-là qui est à l'extérieur. Donc on limite beaucoup les frottements comparé à une planche de kitesurf classique. Et par contre, on a une sensation qui est fabuleuse parce qu'on est au-dessus de l'eau, plus un bruit. Et on a l'impression d'être sur un tapis volant. Le Kite Foil, un sport encore réservé à une poignée d'initiés. Plus difficile à manœuvrer qu'un kitesurf standard, les chutes sont aussi plus radicales. Le Kite Foil, une parenthèse dans la vie d'Alexandre, car son obsession, ce n'est pas de planer pour le plaisir, c'est d'exploser les compteurs de vitesse. Régulièrement, il tente de battre son record au milieu même des salins. Pour optimiser ses chances, il y a deux ans, il a fait creuser une tranchée à coups de tractopelle avec l'aide de Philippe, son père. Alors on est dans les salins du midi, dans un carré qui sert à remplir les tables salines pour récolter ensuite le sel. Et on se positionne sur la digue qui protège le chenal de vitesse. On a utilisé l'abri d'une ancienne digue qu'on a recreusée, reprofilée de manière à être dans les positions la plus favorable pour que le plan d'eau soit le plus lisse possible malgré le vent très, très fort qu'on en attend. Ce matin, Philippe place une caméra qui servira à homologuer la nouvelle tentative de son fils. Alexandre va tenter de dépasser son record, 104,8 km heure, un défi à haut risque. On fait un gilet d'impact qui quand même réduit les impacts en cas de chute, donc c'est un peu plus facile de tomber. Et après, non, c'est mon matériel de kite classique, un casque, un masque. Un masque qui protège de quoi qu'il permet de garder les yeux ouverts, même à fond. Le Mistral souffle déjà à 75 km par heure. Alexandre a du mal à ne pas être emporté par la force du vent. C'est ma planche de record. Maintenant, il va falloir qu'elle aille vite. C'est parti. Je suis en train d'allumer mes GPS. C'est ce qui va me permettre de savoir si c'est un bon chrono ou pas avant que l'équipe de chrono puisse me donner le chrono officiel. Fin prêt, Alexandre s'élance. L'accélération est digne d'une Formule 1. Le canal ne fait que quelques mètres de large pour un kilomètre de long. La moindre erreur peut être fatale. 80, 90, 100 km heure, la fusée Kayser déchire les eaux du canal. Plusieurs fois, Alexandre va s'approcher de son record. Malgré tout, il ne le battra pas ce jour-là. Partie remise, Alexandre a promis qu'un jour, il irait encore plus vite sur sa terre natale. La Camargue, une terre où l'homme doit gagner sa place. Au milieu de cette nature si difficilement domptable, Lucien retrouve sa fille pour aller trier des taureaux. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce qu'elle n'a pas cours cet après-midi. Sinon, on ne se retrouve que le week-end ou pas dans les vacances. Aujourd'hui, cet après-midi, elle n'a pas cours. Donc, on en profite. Il n'y a pas trop de devoirs. Elle vient me donner un coup de main. C'est le cheval de mon père. Il me le prête aujourd'hui parce que le mien, au repos, il s'est pris un coup de corne par un taureau. Du coup, je prends celui-là. Pendant que moi, je montais les chevaux jeunes, je l'assayais dans un coin, jouer avec ses poupées au bord de la carrière. Pendant que moi, j'ai débourré les chevaux. Parce que des fois, on les force, les enfants. Après, parce que nous, on a envie que... Et moi, ce n'était pas le but. J'attendais qu'elle me demande de monter à cheval. Et si elle ne m'avait jamais demandé, je ne l'aurais jamais fait de monter à cheval. Voilà. Je voulais que ça vienne d'elle. Donc, je la mettais à proximité des chevaux, mais jamais je lui ai dit de monter à cheval. Elle était tout le temps. Et c'est le jour où elle s'est proposé. Et c'est parti. Le déclic est parti de là. La passion qui lui a pris, il y a quelques années, maintenant, est qu'elle ne met plus de selle. Elle monte toujours sans selle. Je ne sais pas comment elle le fait. Moi, je vais par terre à chaque coin. Lucien est fier, sa fille est devenue une véritable amazone. Une cavalière émérite à laquelle les chevaux obéissent au doigt et à l'œil. Allez, olympique. Vrai. Mais pour devenir un cavalier aguerri, il faut se frotter au roi de la Camargue, le taureau. Il y a les Espagnols, au pelage marron et corne vers l'avant. Et les Camarguets, robes noires et cornes qui pointent vers le ciel. Des bêtes qui pèsent jusqu'à 500 kilos et vivent à l'état sauvage. Les meilleurs taureaux de combat sont élevés dans la famille Rénaud, manadier de père en fils depuis 5 générations. Leur manade compte plus de 200 bêtes sur 1500 hectares. Mais elle est aujourd'hui menacée. La mer, c'est un gros problème pour nous. Ça nous fait très peur parce qu'elle gagne à chaque année. Chaque année, elle avance, elle nous prend des hectares. Mais en plus, au plus elle avance, au plus le sel remonte et ça tue l'herbe. Il n'y a presque plus d'herbe pour faire manger les taureaux. Donc on cherche des terres un peu ailleurs pour essayer d'enlever les taureaux d'ici parce que 5, bientôt, ça va disparaître. Mais elle avance, nous, nous l'avons vu avancer dans 50 ans, nous l'avons vu avancer d'un kilomètre. Les Rénaud n'ont qu'une envie, conserver leur mode de vie au milieu des bêtes sauvages. C'est vrai que nous sommes des gens un peu spéciaux parce que nous n'aimons pas, on n'aimons pas être dans le monde. On est un peu sauvages, on aime bien être dans nos taureaux avec nos chevaux. Quand on va en ville, c'est une corvée. On prend la voiture pour aller à Nîmes ou à Montpellier. On est malade 2 jours avant. On aime bien être à la liberté. C'est vrai qu'on est un peu comme nos taureaux, comme nos chevaux. Aujourd'hui, Lucien et sa fille viennent donner un coup de main à la famille. C'est plus dangereux des taureaux que les chevaux. Mais ce qu'il y a, c'est que les taureaux, on s'en méfie plus. Les jumeaux, tuyaux, ils sont braves. On fait des trucs automatiquement. Mais tant que tu prends un coup de pied pour l'autre jumeau, c'est toi qui le prends. Les taureaux, on fait toujours attention. On sait qu'eux, ils sont dangereux, ils sont là pour nous faire mal. On est toujours ceux qui vivent pour s'en méfier, pour essayer de ne pas prendre un coup. Frédéric espère que ses 2 filles, Aude et Aurélie, sont la relève de la manade. Des femmes qui ont la fédibu, la passion du taureau. Là, on va en trier nos pères. Donc tu peux les trier autant de ce côté que de ce côté. On le part aussi bien d'un côté que de l'autre. On les pousse jusqu'à la barre. Moi, j'en veux une que quand je rate, on s'en aille seul. Vous vous mettez comme ça pour les tenir ou quoi ? C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Montre-nous la danse. Allez, je vais prendre nos fleuries d'embre. Tu regardes, regarde bien comme il fait le boss là. Il faut rassembler le troupeau, trier et isoler les bêtes pour la prochaine course. Elle aura lieu dans les arènes des Sainte-Marie-de-la-Mer. Allez, Lucien, tu veux un pendu, là ? Hop ! Hop ! Tu vas y aller, ton père, à Julie. Parallèle, 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 voilà, comme ça. Calme, calme, calme. C'est bon, c'est bon, amène le vaut aussi, vas-y. Envoie tout, envoie tout. Il y a des dangers, oui, parce que c'est des animaux sauvages et parce qu'ils peuvent se fâcher. Et venir au cheval, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis même, le cheval aussi peut ne pas être d'accord, donc il faut aussi arriver à maîtriser son cheval. Donc il y a du danger, mais c'est aussi ça qui amène l'adrénaline et le plaisir de faire ce qu'on fait. Les rénaux sont spécialisés dans les sports aux reins. Frédéric attache entre les cornes des taureaux des cocardes, une sorte de trophée pour ceux qui oseront bientôt affronter l'animal. Là, vous voyez, j'ai placé la cocarde bien au milieu du front. Au départ, c'est la cocarde, ce truc rouge qu'il a au milieu du front, qu'il faut enlever le premier. Dans les arènes des Sainte-Marie, le taureau des rénaux va entrer en scène. Et bonjour. Rasclier. Et tchou. Kiki. Oui. Ah, je vais chercher un truc en pisseur. Et bonjour. Ça va ? T'as vu ? En Camargue, ce ne sont pas les taureaux qui souffrent, mais les raseteurs. Ces hommes en blanc ont pour objectif d'enlever les pompons et ficelles accrochés aux cornes du taureau. Les raseteurs jouent au chat et à la souris avec les taureaux. Un jeu dangereux qui s'apparente à un véritable sport avec des primes de plusieurs centaines d'euros. C'est le crochet de raseteur. Parce qu'il nous aide à enlever les attributs, les ficelles, les glands et les cocardes. Chaque taureau est différente. Parce qu'ils ont tous le même caractère. Et ensuite, d'avoir des qualités physiques pour pouvoir s'enlever du milieu. Voilà. Ah oui, il y a de là le jeu, oui. Et oui, il y a toute la renommée de la manade qui est là aujourd'hui. Plus les taureaux sont méchants, plus il y a du danger, plus on loue nos taureaux chers. C'est le taureau qui est vainqueur. Donc pour moi, c'est le plus important. Je ne suis pas contre les raseteurs. Attention, moi, je n'ai pas dit ça loin de là. Mais il faut que le taureau fasse voir que c'est lui le patron, qu'il est dangereux, qu'il est méchant. Les taureaux de la famille Reynaud conservent leur réputation. Une fois encore, leur bravoure a déjoué l'habileté des raseteurs. A la tombée du jour, Lucien et sa fille ont rendez-vous avec les meilleurs cow-boys de la région. Au milieu de la plaine, une centaine de cavaliers camarguais s'apprêtent à jouer un spectacle pour les touristes. On va dire qu'il y a une centaine de juments, il va y avoir. Les juments, il peut y avoir une centaine, mais bon, les centaines. Quand on rentre avec les juments, ils vont, tu te mets sur l'aile et Travolta et son collègue derrière. Vous bloquez à droite et nous devant. Et là, au milieu, laissez-les naviguer les juments qu'elles ont la place. Tu les arrêtes sans les arrêter. Si on le trotte un peu, c'est que mieux, c'est joli. Les Américains ne sont pas les seuls à user du lasso. Julie, la fille de Lucien, se prépare à jouer aux cow-boys et aux Indiens. C'est les Indiens qui nous attaquent. Ils nous poursuivent, en fait, et nous, on galope dans l'eau, sur la déjigence. Et on fait une course poursuite. Et après, on sort un peu comme des fous galop. On est comme des enfants, là. On va s'amuser comme des enfants, comme des petits. On va galoper dans l'eau, on va se foutre plein de boue. Papa ? Oui. Demande à quelqu'un qui n'a pas eu de parole. Personne ne perdra des porres en trop ? Personne ne perdra des porres en trop ? T'es là, voilà. Allez, cherchez. J'ai le droit d'oublier quelque chose, quand même, je me suis occupé de tout. Quand même, ouais. Quelques apaches et desperados se rendent sur le site où aura lieu le duel du soir. Les flammes en rose quittent ce décor de cinéma. L'histoire commence sur le territoire des Indiens. Quelques colons décident de vivre sur cette terre sauvage, mais très vite, la situation dégénère. Les Indiens cascadeurs prennent d'assaut la diligence. La conquête de l'Ouest américain se rejoue sur les terres provençales. Le spectacle est inspiré des shows de la fin du 19e siècle, une époque où le légendaire Buffalo Bill sillonnait en personne les pays d'Europe pour raconter l'épopée du Far West américain. Aujourd'hui encore, fermier et éleveur camarguais s'identifient au code du Western. La Camargue et son glorieux passé, Luc, l'archéologue, continue de l'étudier sous la mer. On est ici, là, on est dans celle-là. Chaque épave apporte du nouveau. Soit elle le confirme, ce qu'on savait déjà, soit elle apporte, justement, des informations qu'on ignorait, une chronologie plus précise, parce que la chronologie, on n'a pas l'âge du capitaine, quoi. Ça se date à 25, 30, parfois 50 ans près. Mais la légende de la Camargue s'écrite aussi au présent. Mickaël, le pêcheur de Téline, y contribue en faisant connaître ses petits coquillages aux 4 coins de la France. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Je vous amène les petits bijoux de Camargue. Jusqu'aux tables des grands chefs étoilés parisiens. Je trouve que c'est fin en mouche. C'est très élégant en mouche. C'est ça, c'est ça. Après 3 mois sur la plage, Marie et Léo remballent leur caravane. Il faut compter bien 2, 3 jours. 2, 3 jours. C'est sûr, je reviendrai l'année prochaine. L'année prochaine, je reviens, c'est certain. Mais pour les prochaines années, rien n'est moins sûr. Les pouvoirs publics veulent mettre fin au camping sauvage à Pieds-Manson. Les campeurs et les pèlerins sont partis. A la tombée du jour, Lucien, le gardien, continue d'entraîner sa fille. Tout se va, tout se va. Calme-le, le chouval. Lasse-le. Calme-le. La Camargue, une terre en sursis face aux assauts de la mer. Une terre chargée d'histoire, façonnée par le Rhône, la mer et les hommes de passage ou ancrés là depuis des générations. Une terre de liberté pour laquelle les gardiens, les gitans et les amoureux de la vie sauvage se battront jusqu'au bout. La Camargue, une terre de liberté pour la vie sauvage. La Camargue, une terre de liberté pour la vie sauvage.